Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans la Somme, le beau pays des fiers Samariens. Et oui, les Samariens c'est comme ça qu'on nomme les habitants de la Somme, puisqu'à l'époque, dans l'antiquité, le fleuve Somme s'appelle Samara, le fleuve qui s'écoule paisiblement. Et c'est en 2012 que les habitants de la Somme décident de reprendre cette appellation pour rendre hommage à leurs 760 000 ans d'histoire. C'est pas rien. Dans cet épisode, ce que je vous propose c'est de voir comment une population s'est développée au fil de l'histoire grâce à un fleuve. Vous allez le voir, c'est pas anodin et c'est une histoire extrêmement enrichissante. Nous voici à l'endroit idéal pour parler de la formation de la Somme, l'opidum de Samara qui domine nettement le cours d'eau. Il a fallu 1 million d'années pour que la vallée se creuse sous l'action d'un glacier aujourd'hui disparu. La dernière glaciation date de 12 000 ans avant notre ère, et elle a laissé derrière elle des terres riches en sédiments qui ont permis aux hommes de cultiver et de déployer toutes sortes d'activités. Par exemple, on a longtemps cherché le fameux camp César que le général romain décrit dans son livre La Guerre des Gaules. Et bien, il se trouve ici, à Samara. On a retrouvé des traces attestant d'un campement permanent, capable d'accueillir pendant une longue durée toute une légion, ce qui fait quand même 5000 hommes. Mais sur place se trouve aussi un Murus Gallicus, un mur gaulois. Impressionnant, fait de rondins croisés à l'horizontale, gavés de terre et de rochers. Les fouilles révèlent ensuite que cette construction suit une ancienne enceinte néolithique, qui date elle de 4000 ans avant notre ère. Et en poursuivant les recherches, les archéologues ont même découvert un premier campement datant carrément de 8500 ans avant notre ère. Cerise sur le gâteau, Samara est même rapidement reconnu comme le plus grand site mésolithique d'Europe. Faut dire qu'ici, l'archéologie préhistorique, c'est toute une histoire. Autrefois, la tradition basée sur la Bible affirmaient que les plus anciens hommes vivaient 4000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais, au XIXe siècle, Jacques Boucher de Perthes compte bien prouver l'existence d'un homme qui remonterait à bien plus loin. C'est dans la Somme qu'il mène ses recherches avec ardeur, et qu'il trouve les preuves de sa théorie. Le premier biface est découvert, attestant que l'humain était présent sur notre globe il y a déjà 600 000 ans. Donc, dès le paléolithique, bien avant le mésolithique ou le néolithique. Ça y est, la science préhistorique est née. Des opidas comme à Samara ou à Abbeville, il y en a plein. En fait, le fleuve est parsemé de ce genre de campements ou de protocités en hauteur, et ils sont toujours proches les uns des autres, d'une quinzaine de kilomètres environ. Il y a donc un désir humain de connaître et de maîtriser ce fleuve, ses points de passage, et la puissance de ses eaux capable de transporter des biens et des marchandises. La vallée de la Somme est peuplée d'habitants aussi intelligents que courageux, qui ne craignent pas de vivre sur l'eau, et avec l'eau. Cette volonté très ancienne se retrouve encore à la fin de la guerre des Gaules. La proto-cité gauloise où se trouve aujourd'hui le parc de Samara, et qui a été utilisé par César en personne, est abandonnée pour créer la cité gallo-romaine de Samarobriva, littéralement le pont sur la Somme, Amiens aujourd'hui. Ce qui fait que finalement, cette contrée peut rivaliser avec d'autres sites de grande ampleur de la guerre des Gaules, comme Gergovie ou Alésia. Et en plus, elle bénéficie d'un patrimoine préhistorique absolument hallucinant. Et justement, après la préhistoire, comment est-ce que les humains vont se développer autour de la Somme ? Comment est-ce qu'ils vont exploiter le fleuve ? Pour répondre à cette question, on ne va pas échapper à un tour complet de la vallée. Si on est courageux, on peut profiter des quelques 160 kilomètres de vélo-route qui longent le fleuve pour découvrir la région. Mais là, perso, j'ai trop mangé, alors je ne vais pas le faire. Je vous propose plutôt de remonter à la source en amont. Arrêtons-nous dans la ville de Ham. La vraie source de la Somme est à Fonsomme, à encore 30 kilomètres, mais la frontière se trouve ici. Et oui, la source du fleuve Somme est désormais dans le département voisin de l'Aisne. Mais bon, entre voisins, on partage. Puis c'était l'occasion aussi de me faire filmer devant le fort de Ham, qui me tient à cœur parce que j'en ai quand même parlé dans le troisième épisode de Nota Bene. On peut ajouter à tout ça qu'ici, c'est aussi une façon assez originale de découvrir comment le fleuve Somme a pu être exploité à travers un exemple, les Hardines. Les Hardines, ce sont ces jardins maraîchers qui longent la Somme pour profiter au maximum des dépôts de sédiments dont on parlait tout à l'heure. Depuis au moins le XVe siècle, on plante directement dans ce sol de tourbes très humides, qui en plus est alimenté par des canaux et des fossés. Le résultat ? Un petit havre de paix, un écrin de verdure, en plein dans l'agglomération. Et cette coutume ne concerne pas que Ham, on peut la retrouver plus bas, dans la vallée, vers Amiens par exemple. Encore plus connue que les Hardines, on trouve à Amiens les fameux « ortillonnages ». C'est le même principe, profiter au maximum du fleuve pour fertiliser l'agriculture locale. La tourbe, qui est une matière organique, végétale, complètement saturée en humidité pendant plusieurs millénaires, va se fossiliser. Et bonus, elle est hyper fertile, malus, elle n'est pas très solide. Il faut sans cesse consolider les voies d'eau et redresser les plates-bandes. De nombreuses embarcations sillonnent ces petits canaux entre les jardins, qui sont parfois utilisés pour transporter les fruits et les légumes jusqu'au marché sur l'eau d'Amiens. Hardines et ortillonnage, c'est un patrimoine de plusieurs siècles à défendre. Locale, écologique, biologique, l'agriculture y est respectueuse d'un savoir-faire très ancien. C'est un véritable combat aujourd'hui, puisque sur les 10 000 hectares d'ortillonnage, il n'en reste désormais plus que 300. Mais 300, si on est déterminé, ça peut faire pencher la balance. Regardez le roi Leonidas, il nous l'a prouvé à travers un film à grand budget. Entre l'agriculture, qui a carrément les pieds dans l'eau, les autres agricultures alimentées par des canaux et des affluents, et la tourbe, qui peut aussi servir au chauffage comme combustible pour d'autres activités artisanales, voire comme matériaux isolants dans la construction, ça commence à faire pas mal de choses qui dépendent de la somme. Résultat, au Moyen Âge, il faut une véritable gestion économique du territoire fluvial. Ce qui a été la tâche, entre autres, de certains grands ensembles religieux qui structuraient la vallée de la Somme. Mais je vous en dis pas plus, je vous ai mis trois vidéos en description et en commentaire pour découvrir l'abbaye de Corbie de Saint-Riquier et la cathédrale d'Amiens. Entre leurs mains, la Somme peut parfois devenir une limite, une frontière militaire sécurisée du royaume de France. Mais la plupart du temps, elle est surtout un lien économique, une connexion marchande entre différents espaces. Le plus gros investissement que l'on peut alors faire à l'époque, c'est un pont, car quiconque veut traverser doit passer au péage. Aujourd'hui, ils ont tous été remplacés et modernisés. Alors, si vous voulez du médiéval, il faut se tourner vers l'autre bon placement immobilier de l'époque, les moulins à eau. Au XIIe et XVe siècle, Amiens en a possédé douze, puis vingt-cinq. Le plus célèbre d'entre eux est caché en plein centre-ville. C'est le moulin de Passavant. Alors pourquoi Moulin-Passeavant ? Et bien tout simplement parce qu'il a la priorité sur son voisin moins puissant, le moulin passe arrière. Ouais, ils se sont vraiment pas foulés. En tout cas, le fleuve Somme fait un petit peu office de zone industrielle avant l'heure, on pourrait dire. Et le Moyen-Âge, c'est un peu l'âge de la machine et de la mécanique. Passeavant est restauré en 2014. Il est tout en charpente de bois, menuiserie et torchis. Bien sûr, il a changé depuis le XIIe siècle, il a été retravaillé au XVe, au XVIIIe, puis au XIXe siècle. Il traverse le temps pour s'adapter aux différents usages. Farine de blé, puis moutarde et enfin teinturerie, l'énergie hydraulique de la Somme peut servir à plein de choses. Tout ça évoque presque la future révolution industrielle. Presque. Si vous aimez le Moyen-Âge d'ailleurs, il suffit de pousser un peu vers l'aval pour découvrir le château de Pikini. C'est ici qu'en 1346, durant la Guerre de Cent Ans, Édouard III achève sa folle et dévastatrice chevauchée. Il a ravagé tout le nord de la France avec ses 12 000 soldats. Mais le château fortifié lui bloque le passage. Il ne peut plus fuir, le roi Philippe V est sur ses talons, avec 100 000 Français franchement furieux. Tant pis, Édouard cherche partout dans la région un point de passage pour filer à l'anglaise. Philippe fait détruire les ponts d'Amiens pour coincer son adversaire, qui se réfugie alors à Abbeville. Puis, encore plus en aval, il est finalement acculé à Port-le-Grand. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Mais Édouard a une idée. Il offre à ses prisonniers 100 pièces d'or et la liberté. Un valet de ferme, au bain à gâches, cède. Il indique à l'anglais le guet de Blanquetac. Édouard III lance une marche forcée dans la nuit, et au matin, il a franchi la somme et retourné la situation à son avantage. C'est comme ça qu'il peut gagner la bataille de Crécy le 26 août 1346. La France subit une défaite écrasante, où périssent 11 princes et 1300 chevaliers, l'élite de l'armée royale. On peut dire merci à notre copain Aubin. Franchement, bravo ! En tout cas, après 100 ans de lutte, l'Angleterre doit renoncer à ses prétentions. Et c'est toujours ici, au château de Pikini, que l'histoire s'achève. En 1475, Édouard IV, le roi d'Angleterre, s'y présente pour signer le traité de paix avec le roi de France Louis XI. On profite de la somme comme frontière et la signature a lieu au-dessus de l'eau, au milieu du pont menant au château, une zone neutre entre les deux pays. Pour éviter toute tentative d'assassinat, un gros treillis de bois est dressé entre les rois ennemis, qui ne peuvent pas se toucher. Les deux très puissants souverains sont comme des poulets en cage, mais ils finissent par signer le document. C'est la fin de la guerre de 100 ans. Ah, il s'en est passé des trucs au Moyen-Âge ! En tout cas, la vallée ne reste pas bloquée dans une période médiévale, et l'exploitation du fleuve est loin d'être terminée. Elle va même jouer un rôle essentiel jusqu'à nos jours. Les ports maritimes s'enfoncent assez loin dans les terres. Par exemple, ici, à Abbeville, à 15 kilomètres de la côte, on s'est spécialisé dans le commerce maritime, depuis Philippe Auguste. Au XVe siècle, il y avait plus de 100 capitaines au long cours, capables de partir pour les Indes ou les Amériques. Les chantiers navals sont tellement importants que le pays est entièrement déboisé. Abbeville était donc l'un des premiers ports du royaume, avec des commerces comme ceux du sel et de la White Picard, ou guède en français. La célèbre teinture bleue utilisée pour teindre des tissus de laine. D'ailleurs, au XVIIe siècle, la manufacture des rames poursuit la tradition du drap en visant le produit de luxe, avec des savoir-faire venus des Pays-Bas. Le succès est au rendez-vous, puisque la manufacture ne tarde pas à avoir 3000 ouvriers et jusqu'à 10 000 travailleurs à domicile. De 1770 à 1827, on construit un canal sur la Somme pour s'assurer que la connexion entre Abbeville et l'estuaire ne soit pas envasée. Cet ouvrage impressionnant compte 25 écluses maniées par des professionnels, les éclusiers. Un métier qui existe encore de nos jours, puisqu'il est essentiel au transport de la région. Si j'ai bien compris, le canal de la Somme relie donc la mer par le canal de Saint-Quentin, qui est relié au canal de Lescaut et au canal de l'Oise, lui-même relié au canal de Dunkerque. Bref, retenez tout ça que ce système fluvial, si aujourd'hui il est principalement occupé par du tourisme de plaisance, eh bien à l'époque et jusque dans les années 1960, il est principalement dédié à un énorme frais de marchandises. Transport, céréales, engrais ou encore betteraves sucrières. La Somme réserve aussi d'autres surprises. Ici, dans la ville de Long, se trouve la preuve que les riverains de la Somme ont réussi à trouver un autre usage au fleuve. Cette centrale hydroélectrique est l'une des premières du genre, non seulement dans la Somme, mais aussi en France. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, le commerce de la tourbe enrichit considérablement la ville qui croule sous l'argent. En quelques années à peine, le paysage urbain est complètement transformé. Nouvel hôtel de ville, nouvelle école de filles et de garçons, presbytères, églises et même une gare toute neuve. Ce qui métamorphose définitivement la ville, c'est la centrale électrique construite dès 1901, alors que le reste de l'Hexagone attend bien souvent les années 1920 pour en avoir de semblables. Énergie renouvelable, nouvelle et presque miraculeuse, elle accroît le confort domestique et témoigne de l'avancée technologique considérable de la vallée de la Somme à l'époque. Cette ouverture au monde se confirme encore aujourd'hui d'ailleurs avec le tourisme, une nouvelle activité liée au fleuve qui attire de plus en plus de monde, puisque comme vous venez de le voir, il y a vraiment de quoi faire dans le coin. Voilà les amis, j'espère que ce petit détour par la vallée de la Somme vous a plu, merci à Jean de Boissaison avec qui j'ai préparé cette petite balade, merci également à Somme Tourisme avec qui je travaille depuis des années et qui m'ont fourni tout un tas de documentation pour préparer cet épisode. D'ailleurs faut le souligner, il y a beaucoup de sites et de villes qui ont participé, qui ont mis la main à la pâte, donc vraiment merci à eux ! J'aurais pu vous parler d'Amiens, capitale de la Picardie, du château de Perronne, des reliques de l'Ompré, de Guillaume le Conquérant à Saint-Valéry, des beffrois, des musées dédiés à la Grande Guerre… Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, il ne tient qu'à vous d'explorer par vous-même le beau pays samarien quand vous en aurez l'occasion ! A très bientôt pour de nouveaux reportages sur Nota Bene ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501